Générique Bonsoir. Il y a des soirs comme ça, on veut dire bonsoir et on dit bonchoir. Peut-être que je pensais à Valérie Giscard d'Estaing, allez savoir. En tout cas, bonsoir, chers amis téléspectateurs de LCN. Vous êtes en direct, nous le sommes aussi, on y est ensemble. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sylvain. Et c'est donc bien la quotidienne sur LCN avec ce soir l'illustration parfaite que la quotidienne, c'est un enchaînement de sujets très très variés. Et c'est peut-être pour ça que vous nous êtes fidèles. Effectivement, Sylvain, on va parler économie sur le territoire d'Elleboeuf, notamment avec le président de l'ACCI, Dominique Brouillant, et son directeur général, Christian Chupin. Bienvenue à vous deux. On va parler de tout autre chose, la danse orientale. La danse du ventre. Entre autres, vous allez voir, c'est la plus connue, mais il y a d'autres variantes, vous allez voir ça. Vous êtes chanceux, président et monsieur le DG, vous arrivez dans une émission où il y a de la danse du ventre et de belles danseuses. Alors ça promet. La chronique bien-être de Maya qui revient. Vous vous rappelez de Maya ? Bien sûr. On avait un petit débrief sur les bonnes résolutions du jour de l'an. De début d'année. Exactement. Et là, c'est le bien-être. Tout à fait. Et votre chouchoute, Marie-Pierre Vatelier, évidemment, pour la chronique Art de la Table. Et donc votre chouchoute. Notre chouchoute. Notre chouchoute. Ça se conjugue finalement à plusieurs personnes. Très, très bien. Et il reste quelqu'un, Francine Burtin, qui est la présidente du Centre féminin de la pâtisserie en Haute-Normandie, va nous expliquer quelle est la mission de cet organisme. Merci beaucoup. Eh bien, Félix et moi, tous les deux. Et avec tous les invités qui font l'intérêt et le succès de cette quotidienne, eh bien, ça commence maintenant, cher Damien. Alors, Félix, on commence par une découverte. On va vous emmener dans un coin du territoire de Haute-Normandie et plus précisément de la Créa, cette communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austrobert, dans une boucle de la Seine qui, quand on la regarde un petit peu de loin, est assez boisée. J'exagérerais si je disais qu'elle nous rappelle, quand on arrive par Orival, on ne voit pas beaucoup encore l'urbanisation. Elle me rappelle un peu la Guyane parce que c'est très boisé. Et puis le temps fait que c'est comme en Guyane. Vous savez ce qu'on dit en Guyane ? En Guyane, on dit s'il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Mais enfin, Elbeuf n'échappe pas à l'ensemble du climat normal. C'est pour ça que nos invités ont très bonne mine, notamment. Voilà. Alors, comme vous le disiez, Félix, Dominique Bruyant, vous êtes le président de la CCI d'Elbeuf, Chambre de commerce et d'industrie. Et puis Christian Chupin, vous en êtes le directeur général. Donc on a trouvé effectivement intéressant de vous convier pour que vous nous fassiez découvrir justement ce territoire. Alors je ne suis pas sûr qu'on va aller dans les petits restos et les petits coins de la campagne elbeuvienne. Chose plus intéressante actuellement, parce qu'on se préoccupe d'économie, on se préoccupe d'entreprise, on se préoccupe d'emploi. On s'aperçoit d'ailleurs, hein, Félix, on l'a dit, parce qu'on a donné des chiffres d'un sondage, que les Français sont de plus en plus sensibles à l'économie concrète, pratique, près de chez eux, territoriale, et surtout au PME. Et le territoire elbeuvien, bien sûr, n'en manque pas, mais il y a aussi des grands groupes. Alors, mon cher président, si je puis dire, en premier lieu, en quoi le territoire elbeuvien est intéressant au sens où il est attractif ? Eh bien, c'est un territoire attractif parce qu'il y a une communauté d'intérêts assez forte entre tous les acteurs qui y travaillent. C'est un territoire qui a connu des hauts et des bas, puisqu'il a un riche passé historique avec le textile elbeuvien. Voilà, c'est ça, et qui a périclité à une époque. Qui a totalement aujourd'hui disparu, c'est vrai, mais qui a fort heureusement été avantageusement remplacé par un certain nombre d'entreprises de tailles très variées et qui sont, pour certaines, extrêmement dynamiques et performantes. C'est un territoire qui est assez ramassé. Ce sont 10 communes, 60 000 habitants, plus de 15 000 emplois salariés. C'est un territoire qui attire du monde. Beaucoup de salariés viennent de l'extérieur du territoire elbeuvien. Il y a des flux migratoires importants dans le sens extérieur vers le territoire elbeuvien. Qui viennent y travailler. Qui viennent y travailler. C'est un territoire jeune, puisque un quart de la population de ce bassin a moins de 20 ans. C'est un territoire qui fait la jonction entre la Seine-Maritime et l'Eure. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est une sorte de virgule dans le sud-est du département. Donc voilà, il y a toute une identité elbeuvienne. Et puis, il y a la Seine, très important. La Seine. Et alors, on va y revenir, parce que vous allez nous parler certainement des performances d'un port qu'on n'imagine pas, parce qu'on n'en entend peut-être pas assez parler. C'est le port d'Elbeuf qui est le port en gros. Mais Christian Chupin, DG de la CCI d'Elbeuf. Quand votre président, Dominique Bruyant, dit au début de son propos, finalement, c'est un territoire où on fait un peu corps, comme si on se soudait un peu les coudes. Est-ce que ça veut dire que quand on a un peu souffert par le passé, au plan économique, finalement, on n'est plus mobilisés ensemble ? Oui, je le crois, parce que c'est un territoire, justement, qui démontre une force de reconversion. Le président l'indiquait. Il y a un passé industriel qui est très, très riche, qui est toujours d'actualité, mais qui a su évoluer dans la production industrielle. Donc, c'est assez exemplaire de ce point de vue-là. L'autre élément qui était indiqué, on parlait de ce territoire ramassé. Je pense que c'est l'identité de ce territoire, c'est justement ce fonctionnement en proximité. C'est-à-dire concrètement ? C'est-à-dire concrètement qu'il y a un regroupement d'acteurs sur le plan économique. Alors, quand on dit, oui, pour Christian Chupin, pardonnez-moi, pour tous ceux qui nous regardent, nous, effectivement, dans le jargon peut-être économique, on parle d'acteurs, mais qu'est-ce qu'on désigne par les acteurs ? La CCI, effectivement, peut-être au premier chef, mais autour d'elle, une association de commerçants, par exemple, très dynamique, qui d'ailleurs se verra honorée sur le plan national dans moins de 15 jours. La particularité, c'est qu'elle parvient à regrouper tous les commerçants des 10 communes dont on parlait. Donc, on voit cela. Mais c'est aussi une structure d'accompagnement financier, au travers de la FIDELB. Jusqu'à une époque très récente, il y avait une agence de développement économique qui nous était propre. Donc, tout un tas d'acteurs qui travaillent ensemble. Ensemble, et qui tirent ou qui poussent, comme on veut, tous dans le même sens. Exactement. Oui, vous avez rappelé l'âge d'or d'Elbeuf, notamment grâce à son tissu industriel. Son tissu de tissu, d'ailleurs. Exactement, voilà, spécialisé. L'activité drapierre, notamment l'entreprise Blin et Blin. Comment ce territoire a digéré justement cette crise industrielle ? Quelle a été la solution et comment Elbeuf est sorti par le haut de ses difficultés économiques, selon vous ? Président. Ça a été l'arrivée de Renault à Cléon, qui a été un poumon économique très fort. Donc, à la fin des années 50, années 60, l'arrivée de cette usine, qui a employé jusqu'à 10 000 salariés. Bon, aujourd'hui, c'est moitié moins compte tenu des progrès technologiques. Productivité. Productivité, bien évidemment. Mais effectivement, après ça, c'est tout un tissu de sous-traitants et d'entreprises ou de la chimie qui sont arrivés sur le territoire. Et puis, en même temps, il y a eu une très grosse mutation des bâtiments qui ont... Vous parliez de Blin et Blin, qui a été... C'était une très grosse et emblématique transformation de bâtiments en logements, quartiers d'affaires également. Qui est devenue la fabrique des savoirs, notamment. Entre autres. Entre autres, tout à fait. La force d'Elbeuf, actuellement. Vous vouliez rajouter quelque chose, pardon ? Oui, en complément, parce qu'on a souvent l'image, quand on parle de la métropole régionale, de parler de la ville au sang-clocher. Elbeuf était la ville au sang-cheminé, ce qui veut tout dire par rapport à cette richesse industrielle. Et comme on l'indiquait, je pense que ce qui est aussi exemplaire, c'est cette capacité, ne serait-ce que dans l'urbanisation, quand on est sur Elbeuf, de voir ces différents sites qui ont été reconvertis, y compris, comme vous le disiez, à des fins touristiques. Alors, oui, je voulais ajouter un élément intéressant, c'est que, par rapport à la question qui était posée par Sylvain, il y a eu un développement industriel qui s'est prolongé, mais différemment du textile. On citait l'avenue de Renault, mais il y a encore de grands sites industriels, j'allais dire de la vieille industrie, la pharmacie, construction aéronautique, mais qui sont des sites, aujourd'hui, qui sont en pointe dans leur domaine. Alors, vous dites construction aéronautique, on peut les citer à Erasure, qui fabrique des réservoirs pour des hélicoptères ultramodernes, en particulier. Qui a même fabriqué, il y a quelques années, peu le savait, les réservoirs souples des Formule 1 des Ferrari étaient fabriqués chez Erasure, à Côte-de-Becq. Le savoir-faire authentique, effectivement, de pointe, en tout cas. La force, aujourd'hui, d'Elbeuf, c'est sa proximité avec la Seine, sa proximité de Paris et de Rouen, selon vous, c'est sa situation géographique ? Géographiquement, incontestablement. Les voies routières, ça, c'est clair. La 28, pas loin. Donc, c'est vraiment un position très fort. Et puis, maintenant, l'axe Seine, c'est aussi entre Le Havre et Paris. Alors, justement, vous parlez, président Dominique Brouillon, de la Seine. Éclairez-nous sur ce fameux port en gauche. Je dis ce fameux port parce qu'il est méconnu et les indices de progression sont très forts, on peut le dire. Les indices de progression sont très forts puisqu'on peut se targuer d'une progression quasiment à trois chiffres sur les deux dernières années. À trois chiffres ? Oui, ça veut dire que pratiquement on double le trafic d'une année sur l'autre depuis 2010. Donc, effectivement, il est assez méconnu. C'est une plateforme fluviale qui se trouve sur le site de Saint-Aubin-les-Elbeufs. C'est le port Angot. Aujourd'hui, il représente la cinquième plateforme portuaire régionale puisque nous avons traité l'année dernière plus de 420 000 tonnes sur le port. Donc, le développement du fluviale est aussi un facteur de développement du bassin économique. Donc, c'est un port dédié essentiellement au vrac. Alors, vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Ce sont les marchandises non emballées ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on oppose du vrac solide, qu'on va opposer évidemment au vrac liquide, aux hydrocarbures, etc. Mais également qu'on oppose à tout ce qui est conteneurisé. Donc, ce sont des produits agricoles. Ce sont surtout aujourd'hui des matériaux du travail public qui font l'objet d'un recyclage. Mais nous développons également des trafics de combustible, de charbon, d'engrais. Le tour, effectivement, d'engrais, oui. Donc, nous souhaitons véritablement élargir d'ailleurs la palette des produits qui sont déchargés sur le port. Et l'idée, c'est d'être complémentaire avec le port de Rouen. Alors, comment ? Complètement. Nous avons signé au mois de septembre dernier une convention de partenariat avec Aropa, qui est la structure qui regroupe les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris. Et justement, pour jouer d'une synergie, d'une complémentarité en partie sur les vrac solides, puisque la croissance de ces trafics a fait que notre équipement est aujourd'hui davantage équipé. Et par rapport au développement de la vallée de la Seine, qu'est-ce que les Elbeviens peuvent attendre de ce grand projet que tout le monde attend et on espère voir se développer très rapidement ? D'une façon générale, d'ailleurs, nous, Chambre de commerce et d'industrie, nous sommes des acteurs de promotion de ce grand projet de l'Axe Seine. Nous avons même créé entre nous une association qui s'appelle Paris-Seine-Normandie, entre les CCI d'Île-de-France et de Normandie. D'ailleurs, la haute et la basse. Et nous voulons beaucoup capitaliser sur les flux, en fait, fluviaux notamment, entre la région Île-de-France et toute la Normandie. Et de ce point de vue-là, évidemment, le port Angot est un axe fort de développement pour tout notre bassin. Alors peut-être, pour finir, deux questions, peut-être une chacun. Il n'y aura pas de jaloux. D'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir comme étant le trait caractéristique positif le plus important de ce territoire elbevien ? Vous allez choisir la réponse à qui l'a fait. Et puis deuxièmement, quelles sont les potentialités et quel avenir vous voyez pour ce territoire elbevien ? Première question. Qui veut répondre ? Christian Chupin ? Écoutez, moi, je dirais la solidarité. Il y a véritablement, et j'espère qu'on aura donné le goût d'en savoir davantage sur ce territoire, mais il y a une identité qui est propre au bassin d'Elbev. C'est vrai qu'elle n'est pas trop méconnue, parce que peut-être que la grande sœur Ouanez lui fait de l'ombre. Mais il y a une véritable solidarité entre les différents acteurs qui fait qu'il y fait bon y travailler et se développer, et avec des potentialités, comme on l'a dit, aussi bien sur le plan industriel que commercial. Alors, l'avenir, président ? L'avenir, Elbev, le territoire de l'agglomération, l'ex-agglomération elbevienne dispose de territoires, dispose de compétences. Géographiquement, on l'a rappelé, extrêmement bien situé. Il y a de la réserve foncière ? Il y a de la réserve foncière. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour un territoire. C'est très important. Donc, l'avenir, vous le voyez comment ? À Elbev ? Question difficile, hein ? C'est très difficile, parce que si je dis... Non, mais je veux dire, vous êtes optimiste à une époque où on parle d'économie, de points d'interrogation, d'incertitude ? Oui, foncièrement, je suis optimiste. Tout ne sera pas rose, c'est évident. Mais vu les potentialités que nous développons et les synergies qu'il y a entre les différents acteurs, nous avons en main de quoi faire que le territoire se développe harmonieusement. Très bien. Une petite information. Alors, j'ai lu que la CCI d'Elbev était la plus petite de France. Est-ce que vous confirmez ? Alors, suivant l'angle d'attaque, oui, monsieur. Géographiquement, le territoire, effectivement, c'est le territoire de l'ancienne agglomération d'Elbev, les 10 communes. En nombre de ressortissants, c'est également la plus petite de France. En revanche, en poids économique, qui est la jauge à laquelle on se réfère pour juger de la puissance économique du territoire, nous sommes dans la médiane au niveau national. J'ai toujours l'exemple. Le poids économique de la chambre d'Elbev est équivalent au poids économique d'une chambre départementale comme la Moselle. Petit mais costaud. Absolument. On peut rappeler qu'il y a 1320 entreprises sur le territoire ? Absolument. Le chiffre est exact. Tout à fait. Eh bien, nous espérons vous avoir un peu éclairé sur ce territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on insiste volontiers dans les médias sur le fait économique, trop souvent sur le fait négatif. Eh bien, ici, à LCN et dans la quotidienne, on aime mettre en relief les éléments positifs des territoires. Merci, messieurs, de nous avoir fait partager ce que sont les ressources, les potentialités, et peut-être l'avenir de ce territoire elbevien. Merci, Christian Chupin, DG de la Chambre de commerce et d'industrie d'Elbev. Et merci, Dominique Brouillant, président. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à un peu de publicité. Ensuite, ça sera l'actu du jour avec Félix Bollez. Et puis, vous voyez, ça va beaucoup changer. On va passer d'un territoire d'économie, de consularité à la danse du ventre. C'est un pas un peu important, mais finalement, c'est ça aussi, la quotidienne. L'actu du jour avec Félix Bollez.